Marion Rousse profite du Tour de France d'une manière différente. Le 14 juin 2021, elle donnait la vie à son premier enfant, un petit Nino. Forcément, elle ne pouvait pas être aux commandes de la grande boucle comme elle en avait pourtant l'habitude ces dernières années. Vous êtes nombreux à me poser la question. Et non, pas de commentaires autour de France cette année pour moi. Besoin de m'occuper et de prendre soin de mon petit Nino qui a dix jours, de découvrir aussi ce nouveau rôle de maman et de récupérer physiquement et émotionnellement de ce tourbillon de la vie, avait-elle ainsi confié sur son compte Instagram, la veille du départ de la célèbre compétition. Mais pas question pour la compagne de Julian Alaphilippe de louper ce tour qu'elle aime tant et de soutenir son compagnon. D'ailleurs, lundi 28 juin 2021, lors de la troisième étape, elle a partagé un tendre cliché d'elle avec son fils bien serré contre elle. La meilleure place pour regarder le tour, a-t-elle simplement écrit. Une nouvelle fois, elle était derrière le jeune de père de famille qui doit beaucoup penser à elle et Nino sur son vélo. Lors de la première étape, Julian Alaphilippe avait derrière frappé un grand coup en s'imposant et en décrochant, par la même occasion, le maillot jaune. Quand elle n'est le fils de Marion Rousse et de Julian Alaphilippe. Marion Rousse n'avait pas résisté à la tentation d'intervenir dans Vélo Club, son émission, quelques minutes après la belle performance de celui qu'elle aime. Quelle émotion déjà sur cette première étape. Si est-il une sensation que je ne pourrais même pas décrire ? D'avoir son enfant dans les bras et de regarder cette arrivée, si est-il quelque chose ? Point, Nino a onze jours, donc autant vous dire qu'il ne regardait pas mais qu'il dormait bien. Il n'a rien vu. Tout va bien, vous me manquez beaucoup. J'ai un nouveau rôle à appréhender, à apprendre. Le petit Nino qui a onze jours a besoin de sa maman. Son papa est déjà très loin donc voilà si est-il un tour particulier pour moi mais en tant que passionné, depuis huit heures du matin, je suis devant vos commentaires et je me régale, avait-elle expliqué avec émotion. Sous-titrage Société Radio-Canada